Le département Bande dessinée d'Arcurial est fier de vous présenter aujourd'hui une pièce exceptionnelle. Il s'agit de la couverture du Lotus Bleu initialement prévue pour cet album publié en 1936. La Maison Arcurial détient déjà huit des dix records du monde dans le domaine des œuvres d'Hergé, dont le record absolu en 2014 avec les pages de garde vendues 2 654 000 euros. L'estimation de cette gouache rarissime sur le marché est entre 2 et 3 millions d'euros. On peut voir que Hergé tenait absolument à inquiéter le lecteur. Quelque part on voit le regard de Tintin inquiet face à ce dragon sublime. Quel est ce danger qui met Tintin à gare quelque part ? Hergé tenait vraiment aussi au dégradé de couleurs parce que ça rendait ce dessin encore plus mystérieux. Le dessin que nous présentons chez Arcurial fut finalement refusé par l'éditeur Casterman car trop coûteux à reproduire. La mise au net, on voit le dessin parfaitement réalisé pour le dragon. Il est un peu du dragon et finalement le dessin est quasiment fini. On est sur un projet qui s'est arrêté au dernier moment. La technique de reproduction des couleurs était trop chère et ce qu'on appelait la quadrichromie. Les albums de Tintin sur le marché étaient déjà vendus à un certain prix donc Casterman trouve un compromis avec Hergé et résultat nous avons dans l'édition originale de 1936 le dessin beaucoup plus simple je dirais. C'est un dessin où on voit la plat, le fond noir, les écritures chinoises sont enlevées, les petites vaguelettes sont supprimées, la potiche est plus simple. Jean-Paul Casterman gardera chez lui toute sa vie ce dessin. Néanmoins il le prêtera volontiers lors de différentes expositions. Jean-Paul Casterman décida de faire une affiche avec son dessin dont une centaine d'exemplaires seront signés par Chang et Hergé. Hergé connaissant parfaitement l'origine de ce dessin. Ensuite il sera exposé en 1988 au musée d'Ixelles. Puis en 2002 dans Chronologie d'une œuvre de Philippe Godin il sera reproduit. Ensuite en 2006 ce dessin sera reproduit à plusieurs reprises et enfin en 2013 il figurera sous la mention collection particulière en pleine page du catalogue du musée d'Hergé. Ce dessin qui est resté dans la famille Casterman depuis toujours est pour la première fois proposé sur le marché de l'art. Lorsqu'Hergé reçoit pour la première fois cet album du Lotus bleu il se dit c'est trop beau pour les enfants. Par conséquent c'est probablement une chance unique pour tout collectionneur d'acquérir le chef d'œuvre absolu d'Hergé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada